C'est l'heure du deuxième épisode de notre série sur l'étude des ovnis. Rassembler des témoignages, des images, monter des dossiers dignes d'enquêtes policières, c'est le travail de ce qu'on appelle justement les enquêteurs. Julien Guéry, Mathieu Maillère, Romain Lecomte, Eric Rathéné et Fabien Desgardins. C'est bizarre ça. Revoir, encore et encore, pour tenter de comprendre. On voit disons des fluctuations. Oui, oui, oui. Donc si c'est un nuage de plasma, je ne sais pas. Georges et Hervé sont des enquêteurs. Habitant dans la Somme, ils établissent des comptes rendus sur les observations ovnis faites dans le secteur, comme ici, filmées par des témoins en 2015 près de Roi. Interviews des observateurs, relevés sur le sol, photos, vidéos. Objectif, élaborer un dossier le plus détaillé possible. On doit faire une déposition en gendarmerie, mais très peu osent déposer en gendarmerie par crainte du ridicule. Je m'aperçois qu'en fait, j'ai bien l'impression que l'être humain n'a pas les outils intellectuels pour, disons, déchiffrer ce qu'on voit. On n'est pas fabriqué pour voir ça. Des dossiers qui sont ensuite transmis dans une structure au CNES, le Centre national d'études spatiales à Toulouse. Ce travail, Georges et Hervé le font bénévolement. Ils ont réalisé plusieurs dizaines d'enquêtes en Picardie, mais aussi ailleurs en France. Deux enquêteurs passionnés, fascinés par les phénomènes ovnis. C'est obligé que dans ces milliards d'étoiles au-dessus de notre tête qu'il y ait fatalement des autres planètes habitées, qui sont peut-être plus évoluées ou moins évoluées que nous. Peut-être à l'état de bactéries, d'insectes, je ne sais pas. Mais des mondes habités, il y en a une certitude qu'il y en a. Et si Georges et Hervé cherchent à être le plus précis possible dans leurs enquêtes, c'est aussi parce que pour eux, l'ufologie est mise à mal depuis de nombreuses années. L'ufologie est un petit peu dénigrée. Prenez Youtube, sur 100 vidéos, vous allez en avoir une qui est plausible. Et 99, c'est du montage, c'est bidon. Caméra infrarouge, appareil photo, gosmètre, détecteur de champs magnétiques, de jour comme de nuit, Georges et Hervé n'hésitent pas à revenir sur les lieux d'observation avec leur matériel. Dans l'espoir d'apercevoir quelque chose et dans le but d'archiver le plus de documents possibles. L'ovni a été observé là, trois fois gros comme un soleil couchant, qui ne peut pas être là parce que là on est à l'est. Des éléments qui pourront peut-être un jour être stockés au Sceau, à Vincennes. Travaux d'enquêteurs, magazines, près de 70 ans d'archives ufologiques sont sauvegardés ici. La France et la Suède sont les deux seuls pays à posséder une telle structure. Donc voilà, vous avez des centaines de fiches présentées sur ce papier qu'on appelait du papier pelure à l'époque. C'était tapé à la machine par les enquêteurs. Parmi la vingtaine de membres actifs que compte cette association, Anne et Bruno, qui commencent tout juste un travail de recherche à partir des archives OVNI, répertoriées dans le département de l'Oise. Il s'agit d'un groupe d'enquêteurs de la revue LDLN qui était venu pour enquêter sur un cas d'observation avec un atterrissage qui s'était passé en mars 1972 sur la commune de Sonjon. Une trentaine d'enquêtes réalisées dans l'Oise sont archivées au Sceau. Objectif de ces enquêteurs, trouver des points communs entre les différentes observations et croiser ces données avec celles répertoriées au CNES à Toulouse. On est dans l'étrangeté la plus absolue. Donc ce qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre un peu de statistiques dans tout ça, de probabilités dans tout ça, et en conclure des sites potentiels d'observation sur lesquels on va pouvoir aller passer plusieurs jours d'observation nocturne avec les collègues. On aime bien faire ça, on part les week-ends et on va observer le ciel. Car il est toujours temps de revenir enquêter sur un phénomène, 20, 30, voire 40 ans plus tard. Les outils et les méthodes ont évolué pour apporter une solution ou pas. Résoudre des cas ovnis, c'est aussi le travail des agents du GEPAN. Mais le GEPAN, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, direction Toulouse, dans le prochain épisode.